bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Parlons d'abord de la Turquie et la Syrie, deux pays qui vous le savez ont été frappés par une catastrophe naturelle, un séisme d'une rare violence qui a coûté la vie à des milliers de personnes et provoqué des dégâts matériels très importants. La communauté nigérienne vivant en Turquie n'est pas épargnée par cette situation et la représentation diplomatique de notre pays à Ankara tente de leur porter secours. Suivons cela dans le témoignage d'un Nigérien vivant à Ankara, témoignage recueilli par Hassan Saleh Mostafa. Vraiment la situation actuelle, nous sommes, la situation est trop critique. On a certains de nos compatriotes nigériens qui sont bloqués dans certaines villes comme Kahama Marache. Nous sommes actuellement avec la collaboration de son excellence et notre ambassadeur, madame Gazebo. Nous sommes en train de vous parler comment est-ce qu'on peut les évacuer pour les mettre dans un endroit sûr. Présentement, dans quelle situation ils se trouvent présentement ? Présentement, ils se trouvent dans une situation trop difficile parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur bien. Ils ont fait plus de trois jours dehors sous une tempête de neige avec une température de moins de 15 degrés. Donc, la situation est très difficile. Ils ont aussi des enfants avec eux. Donc, on est en train de voir dans quelle mesure on peut les évacuer pour les mettre dans un endroit sûr. Le problème, c'est que les retons ont été prêts. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on a pu envoyer un bus avec la participation de l'ambassade pour les étudiants et les amener ici à Ankara. Oui, tout le monde, vous êtes sûr qu'ils sont sains et saufs ? Même maintenant, je les ai appelés. Je n'ai pas pu les rejoindre. La situation est quand même trop tendue parce que ça fait trois jours que le tremblement des terres ne s'arrête pas. À chaque 30 minutes, 20 minutes, il y a des secours. Donc, jusqu'à ce que nous évacuions, vraiment, rien n'est sûr. Rien n'est garanti. À peu près le nombre d'ingénieurs qui sont concernés par cette situation. Vous avez une estimation ? 24. Oui. Quel est votre mot à l'endroit de votre portée ici, au niveau du pays ? C'est de nous appuyer et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment assister à ses compatriotes ministrés. Actuellement, avec la compétition de son passadeur, il y a déjà une cellule qui a été mise en place dès le premier pour analyser automatiquement la situation. Il y a une cellule qui a été mise en place dès le premier pour analyser les informations liées au tremblement des terres dans les villes qui sont concernées. Et pas seulement la représentation diplomatique, il y a aussi l'accompagnement des organisations de commerçants qui sont à Istanbul. Courage donc à nos compatriotes ainsi qu'au peuple turc tout entier. Dans cette épreuve. Ici à Niamey, parlons de la fédération des syndicats nationaux des auxiliaires fédérations qui est mécontente et pour cause le non-respect par le gouvernement des protocoles d'accord d'octobre 2021 et mars 2022. Et pour se faire entendre, les militants de cette fédération étaient en sitine ce mercredi matin au ministère de la fonction publique. Il y étaient aussi nos reporteurs Nafisatou Yahya et Cheboukissou. C'est pour manifester leur mécontentement face au non-respect des protocoles d'accord avec le gouvernement que la fédération des syndicats nationaux des auxiliaires de l'administration publique fait SINAPE lance ce préavis de grève de 72 heures. On a demandé une nouvelle grille salariale auprès du gouvernement dont on a signé un protocole d'accord avec le ministère de la fonction publique. Jusqu'à présent, c'est des protocoles d'accord et on ne sait pas le problème c'est à quel niveau. Et si vraiment, aujourd'hui, les gens ont de bonnes fois cette nouvelle grille qu'on a demandé de pouvoir avoir des vraies voies pour se vraiment donner cette nouvelle grille salariale, à accomplir aussi notre tâche en tant que citoyen qui lance l'appel auprès du gouvernement. J'ai le voir, notre souffrance dans l'administration publique. Aujourd'hui, l'agent auxiliaire de l'administration publique, au cas, même si eux, ils ne savent pas se comprennent. Ils n'ont qu'à vérifier notre historique des salaires, voir combien ont tout ce parcours et voir, une fois que tu enlèves le vrai logement, combien ça va te rester. Comment tu vas prendre chaque coup de ta famille, notre déplacement. Tout ça là, je crois bien que le gouvernement devrait revoir notre cas et faire ça d'une façon appréciable et urgentement. S'il n'y a aucune satisfaction, en tout cas, nous avons beaucoup de mesures. Au vu de tout ce qui précède, le fait SINAP entend poursuivre cette grève, il reste cependant ouvert au dialogue. A travers ce mouvement de grève, le deuxième du jarre courant ce mois de février, la Fédération des syndicats nationaux des auxiliaires de l'administration publique exige l'application intégrale du protocole d'accord fait SINAP gouvernement du 3 octobre 2021 et l'adoption d'une nouvelle grille de salaire en faveur des auxiliaires de l'administration publique, applicable à compter du 1er janvier 2023, conformément au protocole d'accord du 3 mars 2022. Le Forum annuel d'apprentissage sur les modèles et bonnes pratiques de résilience au Niger vient de lancer sa première édition, lequel est l'émanation de l'USAID à travers son projet SCC et le Haut-Commissariat à l'initiative 3N. Il est question ici d'améliorer la résilience des communautés face aux multiples défis de leur. Hamza Asakou et Ibrahim Abdou. L'amélioration de la collaboration, l'apprentissage collectif autour des meilleures pratiques et des adaptations réussies en matière de résilience entre divers acteurs, notamment l'État et ses démembrements, sur la gestion des ressources naturelles partagées, sont entre autres buts assignés à ce Forum annuel co-organisé par l'USAID-SEL Collaboration et Communication et le Haut-Commissariat à l'initiative 3N. Ainsi, cette rencontre vise à renforcer la résilience des communautés. Pour atteindre les objectifs communs de résilience et de développement, SCC a favorisé la mise en place des cadres de collaboration régionaux de Maradi, Zender et Tillerberry et facilité la collaboration et l'apprentissage collectif entre les projets de l'USAID intervenant dans ces zones. Plusieurs activités conjointes ont été élaborées et mises en œuvre. Ces collaborations ont permis de contribuer collectivement à des objectifs communs dans divers domaines dans la gestion des ressources naturelles. Aujourd'hui, trois approches ou pratiques vous seront présentées. Premièrement, la récupération, la mise en valeur et la sécurisation d'un espace partagé pour améliorer les systèmes de gestion des risques écologiques des communautés dans l'ère de pâturage de courrier. L'adoption et l'application des conventions locales comme mécanisme de gestion des ressources naturelles et de réduction des conflits. Et finalement, la contribution importante des structures communautaires dans la gestion durable des ressources naturelles. Pour sa part, le Haut-Commissariat à l'initiative 3e a souligné les efforts fournis par l'État pour améliorer la résilience des communautés. Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, accorde une attention particulière à la sécurité alimentaire, à la nutrition et au développement agricole durable. Ces domaines constituent une composante majeure du programme de la Renaissance Acte 3. Il entend ainsi concilier les réponses appropriées aux crises conjecturelles, la construction d'une agriculture diversifiée qui assure directement ou indirectement l'alimentation de la population et la prise en compte du développement du capital productif. Je suis un durable des ressources naturelles. L'initiative 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens, s'inscrit dans cette perspective. Elle a fait l'objet d'une stratégie de mise en œuvre adoptée par décret pris en Conseil des ministres en avril 2012, laquelle a été soutenue par un plan d'action, des programmes et des projets d'investissement. Quant au bar de fonds, l'Agence des États-Unis pour le développement, une nouvelle stratégie de coopération et de développement s'aligne au plan de développement économique et social du Niger. Pour progresser vers un Niger plus inclusif, pacifique et résilient, ayant pour objectif principal le bien-être économique et social de ces communautés. Avec un engagement de plus de 200 millions de dollars par an et plus de 40 projets à travers le Niger, l'OSAID s'engage à relever les défis humanitaires et du développement du pays en collaboration avec les principales parties prenantes nationales et les partenaires techniques et financiers. Ce forum, ayant réuni tous les acteurs sociaux, permettra à ces derniers de créer et animer un cadre de partage des évidences d'intervention réussies, des modèles des pratiques promoteuses ou des innovations réussies à travers la collaboration. Une vingtaine de défenseurs commis d'office des tribunaux de Tawa, Kony, Tilabiri et Dosso sont en formation dans la cité des Germakoy. Leurs capacités sont renforcées en matière de technique d'analyse de dossiers et principes d'un procès. La CNDH et l'ambassade de France au Niger sont initiatrices de cette formation de 48 heures qui a débuté ce matin à la MGC Garbaloga de Dosso. Aminatou Diadji. À face pour axes principaux, technique d'analyse d'un dossier et les principes d'un procès équitable, la Commission nationale des droits humains sous financement de l'ambassade de France tient dans le cadre du projet soutien à la promotion et à la protection des droits humains. Cet atelier qui réunit des défenseurs commis d'office venus des régions de Tawa, Dosso et Tilabiri. Le rapporteur général adjoint du CNDH a dans ses propos apporté les raisons ayant motivé le du projet. Tout a rappelé avant son institution. En effet, la Commission nationale des droits humains, CNDH, est une autorité administrative indépendante consacrée par la constitution du 25 novembre 2010 en son article 44. Sa mission principale est de veiller à la promotion et la protection des droits humains sur toute l'étendue du territoire national. La CNDH a été accréditée au statut A en mars 2017 et réaccréditée à ce statut en octobre 2022 par l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, GANRI, conformément au principe de Paris. Elle est régie par la loi numéro 2012-44 du 24 août 2012 qui détermine sa composition, son organisation, son fonctionnement et ses attributions, modifiées et complétées par la loi 2020-02 d'ici mai 2020, lui attribuant le mécanisme national de prévention de la torture, en abrégé MNB. Pierre Angulaire, du système nigérien de promotion et de protection des droits humains, la CNDH a, entre autres, mission dans le domaine de la protection, le monitoring des procès correctionnels et criminels, afin de s'assurer d'un accès équitable des citoyens à la justice et au respect des grands principes qui gouvernent l'administration d'une bonne justice. Cependant, force est de constater qu'au Niger, le nombre d'avocats est inégalement réparti. En effet, au niveau régional, seule la région de Maradi dispose de deux cabinets d'avocats. L'essentiel des avocats est basé à Niamey. Cette situation peu inviable a conduit l'État à faire appel à d'autres acteurs qui acceptent, à l'absence des professionnels de la défense, d'accompagner les personnes ne disposant pas de moyens pour s'offrir les services d'un avocat. Le secrétaire général a auparavant indiqué dans ses propos l'intérêt qu'accorde la région quant à la tenue du dit atelier. Je me réjouis du choix porté sur notre région, mais également pour le renforcement des capacités des défenseurs commis d'office. Les commis ou défenseurs commis d'office sont des agents de l'État ou des citoyens qui assurent une assistance juridique et judiciaire à une personne en conflit avec la loi. Ils ne sont pas des avocats professionnels, mais jouent le même rôle que ces derniers. Ce n'est donc pas une surprise pour moi de voir la CNDH, institution de la République consacrée par l'article 44 de la Constitution, chargée de veiller à la protection et à la promotion des droits humains sur l'ensemble du territoire national de mener ce genre d'activité à l'attention des défenseurs commis d'office. En plus de la mission de protection des droits humains, cette loi confère aussi à la CNDH pour contribuer à la promotion de ces droits. À travers cet atelier qui se tient en simultané à Zender, environ 45 défenseurs commis d'office seront outillés en vue de mener à bien leur activité pour un procès équitable. Hier mardi, le président de la République, Mohamed Bazoum, a reçu la RTIN. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger est allé exposer au chef de l'État l'environnement dans lequel patauge les médias privés nigériens. Selon le président de la RTIN, la précarité est telle que le processus vital même des médias indépendants est engagé. Je vous propose à ce propos de suivre Ali Idrissa, il est président de la RTIN. Nous avions profité pour expliquer au président de la République les difficultés aujourd'hui que les médias privés vivent, notamment dans l'exercice de leur fonction. Nous et nos agents sommes dans une situation carrément de précarité par rapport à des choses et des pratiques. Un, sur l'accès à la publicité. Aujourd'hui, les sociétés d'État même excluent systématiquement des entreprises privées audiovisuelles de leur champ, juste pour leur ligne éditoriale, ce qui n'est pas normal dans un pays démocratique. Et vous savez bien que certains préfèrent plus donner la publicité à des agences de communication qui leur facturent à moindre frais que de passer directement voir ces chaînes de privé. Nous ne sommes pas contre les agences de communication, mais nous pensons bien que les agences de communication, dans le cadre de leur travail, doivent facturer leurs prestations aux sociétés, ne pas prendre dans les faits réservés aux chaînes de radio et de télévision. Et c'est cette difficulté que nous pensions que le président de la République doit intervenir pour qu'on règle entre nous et certaines sociétés. La situation du fond d'aide à la presse. Aujourd'hui, au Niger, on parle de 200 millions par an pour une centaine de journaux et une quinzaine de télévisions et une cinquantaine de radios. Donc, vous voyez pour 200 millions pour tout ce monde. Et vous savez, depuis un certain nombre d'années aussi, le fond d'aide a changé de... Ce n'est plus direct, c'est indirect. C'est-à-dire que c'est le CEC qui doit nous acheter du matériel et faire assurer la formation des agents. Nous avions analysé cette situation et vu son inefficacité. Je vous prends l'exemple seulement du fond d'aide 2019-2020. Jusqu'aujourd'hui, certaines chaînes n'ont pas encore reçu leur matériel. Ou bien que l'État qui a cessé d'acheter du matériel d'occasion, que le CEC nous chargeait du matériel d'occasion, notamment des voitures, pour mettre à notre disposition. Nous pensons que c'est inconsévable actuellement et qu'il faut peut-être pour autant changer. Et même l'enveloppe. Ici, à côté, au Bénin, l'État fait des contrats avec des chaînes privées, pas pour chanter les louanges des gouvernants, mais juste pour réserver des plages à des autorités pour expliquer la politique gouvernementale, de l'ordre de 600 à 400 millions de francs CFA. Aujourd'hui, vous voyez que le Niger, c'est 200 millions qu'on partage à toute la presse privée, audiovisuelle et écrite. Donc, c'est carrément dérisoire. Il faut bien que, par rapport à ce fonds d'aide, le gouvernement pense aussi à le rehausser. Je prends l'exemple sur la crise sanitaire Covid. Il n'y a pas une entreprise ou bien les entreprises ou bien les secteurs qui n'ont pas bénéficié du soutien de l'État. des bistrots et des restaurants aussi en ont bénéficié. Mais nous, jusqu'aujourd'hui, aucun COPEC, pendant que nous avions travaillé dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, seuls les médias ont été utilisés pour sensibiliser, pour amener les chaînes, pour amener les populations à comprendre et à lutter contre cette pandémie. Un autre problème, à savoir la signature de la convention collective. Aucun promoteur n'est contre la signature de cette convention. Ça va améliorer le travail et aussi de nos agents. Pourquoi être contre ? Mais nous avions demandé à l'État de pouvoir nous accompagner, faire en sorte qu'une loi, un décret qui existe, puisse être mis en œuvre, à savoir le décret de la loi sur la publicité, qui consacre 45% de la publicité aux médias privés audio-busiens. Aujourd'hui, le gouvernement n'arrive pas à appliquer un décret présidentiel. Donc, voilà des situations qui nous ont amenés à aller voir le chef de l'État pour expliquer notre situation. Prenons un seul exemple. La redevance dite ouartienne. Aujourd'hui, en tant que groupe de presse, vous-même, vous payez pour l'Ortienne cette redevance. Est-ce qu'il est normal qu'une redevance de 1988, pendant la première réplique, où il n'y avait que l'Ortienne, qu'on continue à soutenir la production à l'Ortienne, rien que pour la chaîne publique ? Nous avions pensé qu'il est temps qu'on fasse en sorte que les médias privés puissent aussi bénéficier de cette redevance ouartienne. Les conducteurs de bus de la compagnie Rimbo Transport Voyageurs sont à l'école de la sécurité routière. A l'origine de cette formation, l'agence nigérienne de la sécurité routière à Nizère. C'était hier, mardi, au garage Rimbo à Niamey, Adamou Soumana et Halidou Oubrena. Les conducteurs de bus de la compagnie Rimbo Transport Voyageurs se retrouvent à travers ce cadre autour de leurs responsables et ceux de l'agence nigérienne de la sécurité routière pour échanger sur les voies et moyens permettant de réduire le risque d'accident de la route. Occasion pour le premier responsable de l'agence de citier les objectifs qui sont assignés à la présente rencontre. Vous réfléchissez un peu la mémoire sur les règles de la circulation et surtout les bonnes pratiques en matière de la sécurité routière. Vous savez, avec la routine, on a l'impression qu'on connaît tout. On a même vu certains qui disent que ça fait combien de gagnés qui sont dans les métiers, peut-être qu'ils n'ont rien à prendre encore. C'est une grosse erreur. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où si vous cessez d'apprendre, vous devenez le plus ignorant des ignorants. Et celui qui pense qu'il connaît tout, voilà un conducteur qui est très dangereux. On acquiert des mauvaises pratiques en conduite, surtout en conduite. Et on oublie très souvent. Et avec ces mauvaises pratiques-là, c'est ce qui conduit parfois à des catastrophes. Le directeur général de la Niger n'a pas non plus manqué de saluer la promptitude de Rimbo Transport Voyageurs à honorer l'engagement pris par les responsables des compagnies de transport voyageurs lors de leur rencontre avec le ministre de Titel. Aujourd'hui, nous avons décidé, en tout cas, de venir avec vous. Et personnellement, j'étais très content parce que quand c'est le 11 janvier qu'on avait lancé cette invitation, aujourd'hui, nous sommes le 7 mois d'un mois deux semaines, Rimbo a répondu. Moi, en début de semaine passée, j'avais reçu la lettre. Je n'étais pas étonné parce que je sais, de toute façon, le leader, c'est Rimbo. Nous vous encourageons. Nous vous disions que la sécurité routière, c'est l'affaire de tout le monde. Quand vous transportez 50, 60, 70 personnes dans votre véhicule, la vie de ces gens-là est entre la main du bon Dieu et entre votre main. C'est pour cela qu'il faudrait, en tout cas, prendre le maximum de précautions pour amener vos passagers à bon port. Cette rencontre qui s'est tenue en présence du commissaire divisionnaire Kouré-Soumela a été suivie avec un grand intérêt par les conducteurs de bus de Rimbo Transport Voyageur RTV. Toute chose qui prouve si besoin est de tout l'intérêt qu'accorde le géant du transport voyageur RTV au bien-être de sa clientèle. Nous sommes mercredi et vous avez bien droit à votre rubrique hebdomadaire chronique juridique. Ce soir, nous parlons de la garde à vue, un thème développé ici pour nous par Amidou Moustapha. Il est avocat à la cour. Bonne réception et à très bientôt sur la bari télévision. Inch'Allah. Il faut rappeler que la garde à vue, c'est une mesure qui permet à un officier de police judiciaire de détenir une ou plusieurs personnes, soit à des feuilles d'enquête, soit parce qu'il existe des éléments, des indices graves et concordantes à l'égard de ces personnes. L'objectif étant d'empêcher cette personne de faire disparaître des preuves, de faire pression sur des témoins ou à tout le moins de fuir la justice. Seul l'officier de police judiciaire peut garder une personne à vue. Les personnes qui ont compétence ou qui ont cette qualité d'officier de police judiciaire sont définies par l'article 16 de notre Code de procédure pénale. Je disais tantôt que c'est des indices graves et concordants qui le plus souvent amènent l'officier de police judiciaire à garder une personne à vue. En dehors de cette personne, aucune autre personne, je dis bien, ne peut retenir une personne quoi qu'une infraction lui est reprochée. Il faut d'abord, au préalable, avoir cette qualité d'officier de police judiciaire. La garde à vue est bien évidemment bien encadrée par la loi. Les délais en sont prévus, les droits sont reconnus à la personne gardée à vue et l'auteur, disons, la personne qui met cette personne à garde à vue a aussi des devoirs. Pour ce qui est du droit commun de la garde à vue, c'est l'article 71 de notre Code de procédure pénale qui parle de cela, qui nous dit si pour des nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité. Il ne peut les retenir plus de 48 heures. Passé ce délai, il doit les relâcher ou les conduire devant le procureur de la République. Toutefois, le procureur de la République peut accorder l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder 48 heures. C'est cela le principe. Une personne ne peut être gardée à vue plus de 48 heures renouvelables une seule fois. Eh bien, il y a des exceptions qui ont été prévues à côté de ce principe de 48 heures renouvelables une fois qui ont été prévues par la loi. D'abord, il s'agit du cas de l'infraction de terrorisme. En matière de terrorisme, c'est l'article 605.5 qui nous dit que la garde à vue en cette matière est de 15 jours. 15 jours renouvelables une seule fois. Et on dit par autorisation écrite du parquet du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée ou du juge d'instruction de la dite juridiction. Il y a aussi une exception en matière de drogue. En la matière, la garde à vue est de 48 heures renouvelables une fois, là aussi, sur autorisation écrite, je dis bien, du procureur de la République. Donc, à entendre par autorisation écrite, le procureur ne peut pas prendre son téléphone ou le PJ ne peut pas prendre son téléphone pour dire au procureur que j'ai gardé telle personne à vue, le délai ayant dépassé, est-ce que je peux reconduire ou prolonger autant pour moi cette mesure ? Il peut le faire, mais il reste dans la violation de la loi. Donc, à la matière, on dit à côté de cette première prolongation de 48 heures, eh bien, une deuxième prolongation écrite peut être accordée dans les mêmes conditions, mais pour une durée qui ne peut excéder 24 heures. Donc, là même, l'autorisation doit être écrite. à côté de ces deux exceptions, il y a la situation particulière du mineur. Parce qu'il faut retenir que depuis un certain temps, à l'échelle internationale, tout comme à l'échelle nationale, autant de lois sont intervenues pour protéger cet être fragile. C'est pourquoi au Niger, il y a la loi 2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions du mineur qui nous précise que le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde-la-vue. Mais à côté, on dit qu'il peut être mis à la disposition d'un officier de la police judiciaire avec l'accord écrit du procureur de la République sans être placé en chambre de sûreté, mais même dans ce cas, je dis bien, le délai ne peut dépasser 12 heures. Il y a la situation du mineur âgé de 13 à 18 ans. Certes, il peut être placé en garde-la-vue, mais il ne peut pas être mis en chambre de sûreté avec les majeurs. Et la particularité, c'est que pour ce mineur placé en garde-la-vue, aussitôt que l'officier de la police judiciaire le met en garde-la-vue, il doit, je dis bien, il doit informer ses parents. Il doit commettre par voie de réquisition un médecin qui doit examiner le mineur conforme à l'article 111 du code de procédure pénale. Il doit, dans les mêmes conditions, aussi, commettre un travailleur social qui doit faire une enquête sociale et de personnalité sur le dit mineur. tout cela, c'est pour protéger cet être plus fragile. Et mieux encore, le mineur gardé à vue a droit à l'assistance d'un conseil. c'est cela que je trouve inadmissible. Le législateur s'est donné cette peine pour accorder cette protection très élevée aux mineurs. Parce que, aujourd'hui, l'assistance d'un conseil c'est vraiment indispensable et capital. Eux, c'est même une obligation de par la loi. Qu'un mineur ne peut pas être gardé à vue sans qu'on puisse lui choisir un conseil. C'est l'article 10 de la loi 2014 déterminant le fonctionnement et la procédure assurée devant le judiciaire du mineur qui nous dit cela. Si le mineur n'a pas cette possibilité de désigner par le bien de ses parents un conseil, eh bien, on dit l'officier de la police judiciaire doit immédiatement rendre compte au procureur pour lui dire que j'ai gardé dans mes locaux un mineur il n'a pas un conseil qui l'assiste de bien vouloir informer le juge des mineurs qui doit désigner un conseil commis d'office pour l'assiste. C'est une obligation légale. mais malheureusement je dis bien malheureusement aujourd'hui vous allez faire le tour des différents locaux où on peut faire des gardes à vue vous n'allez jamais rencontrer une telle situation où un mineur est interpellé où on demande au procureur de la république de bien vouloir saisir le juge des mineurs pour désigner un conseil commis d'office. Parfois on le fait assister juste pour l'entendre par ses parents. Ce n'est pas ce que dit la loi. La loi dit droit à droit à l'assistance d'un conseil et plus loin on nous explique que si le mineur n'a pas les moyens pour prendre un conseil aussitôt on rencontre au procureur de la république qui saisit le juge des mineurs qui doit désigner un conseil commis d'office pour assurer la protection de cet être plus fragile. Et mieux encore cette loi nous dit le mineur victime ou témoin doit tout autant être assisté. Donc ce n'est pas que ce mineur qu'on soupçonne d'avoir commis une infraction. Non même ce mineur victime ou témoin a droit à l'assistance d'un conseil. Et les personnes gardées à vue ont autant de droits aussi. Parce que aussitôt qu'une personne est gardée à vue l'officier de la police judiciaire doit dans une langue que la personne maîtrise lui faire comprendre ce pourquoi la personne est là. Ce qu'il y a réproché exactement. s'il décide de le garder à vue il doit l'informer qu'il est gardé à vue à compter de telle heure. Il doit aussi lui informer la durée de cette garde à vue là. Il doit dans les mêmes conditions commettre un médecin pour examiner la personne pour vérifier son état avec la garde à vue. parce qu'aujourd'hui il se peut que c'est une personne qui est atteinte par exemple du diabète ou bien d'autres maladies qui ne permet pas de les garder dans certains locaux. Eh bien tout cela on doit vérifier parce qu'au-delà de la condition de l'infraction c'est des êtres humains qui ont des droits inaliénables qu'on est en train de garder donc il faut les mettre vraiment dans cette protection que la loi leur accorde. Eh bien à côté de tout cela l'officier de la police judiciaire doit permettre à la personne d'informer sa famille et son employeur si c'est une personne étrangère eh bien on doit lui permettre d'informer le consulat de son pays pour qu'on sache les conditions dans lesquelles la personne se retrouve. On doit aussi l'informer de son droit de répondre aux questions qui lui seront posées et lui dire que s'il veut il peut garder le silence. Mais à côté de tout cela à côté de tout cela je dis bien on doit informer la personne de son droit de prendre un avocat. Avant l'avènement du règlement 5 2002 de l'IOMOA en fonction de l'infraction si c'est le droit commun c'est à partir de la 24ème heure si c'est pour l'infraction de drogue c'est à partir de la 48ème heure et l'infraction de terrorisme. Mais avec le règlement de l'IOMOA on dit dès l'interpellation. donc avant même d'amener par exemple si la personne a été interpellée à son domicile ou en un autre lieu avant même de l'amener dans leur loco on doit l'informer de son droit de prendre un avocat. Mais à côté de tout cela il y a une seule exception prévue par la loi où expressement on dit bien qu'une personne ne peut faire l'objet de garde à vue. c'est en matière d'infraction sur le délit de presse. Donc en matière de délit de presse la détention préventive est interdite. Aussi la garde à vue ne peut être opérée dans ces conditions. Mais là la loi n'a pas défini ce qu'il faut entendre par délit de presse. Seulement là il faut se retourner dans les infractions prévues dans l'ordonnance 2010-107 du 4 juillet 2010. Pour toutes ces infractions une personne ne peut faire l'objet de garde à vue. La garde à vue c'est vraiment un pouvoir discrétionnaire de l'officier de police judiciaire surveillé par le procureur de la république qui est encadré strictement par la loi qui reconnaît des droits et des obligations aux personnes gardées à vue. des droits de la loi sur la loi et à vue un pouvoir sur la loi sur la loi sur la loi que l'on s'en